Un village Dans une calanque Au grand soleil Dans une calanque Au grand soleil Vous savez que je peux vous aider Si vous sortez un album Apathy, commencez pas A me parler comme si j'étais un vieux crouleur J'ai ni barbe blanche Ni canne blanche Ni un dentier que je pose le soir sur la table de nuit D'abord j'avais pas demandé est-ce que vous veniez me voir Je croyais que ça vous ferait plaisir J'ai rêvé ou quoi, on avait parlé de vous un certain jour Oui, je regrette Non, on dit Je m'excuse Raphaël Rien du tout, j'ai renoncé à la dernière minute Parce que vous m'aviez énervé Vous étiez trop sûr de votre charme Et moi pour la première fois depuis 27 ans Deux mois et douze jours Je suis amoureux comme un collégien Raphaël Vous voyez bien que je suis revenu Si je n'avais pas eu envie de vous revoir Est-ce que je serais venue directement au studio ? Il n'y a pas un pouce de regret là-dedans Vous avez vu mon affiche Et vous avez dit Tiens, ce bonhomme est marrant Il a presque la cinquantaine Et il veut redémarrer Mais pas du tout Si, et vous avez dit Je vais l'aider à sortir son album La gaffe, Apathy Ça c'est la gaffe Je sortirai l'album sans vous Avec les 60 chansons Que j'ai sourinées pendant 25 ans A toutes les femmes Et en plus la mode en revient au romantisme Comme si vous étiez romantique Et bien je le suis devenu Raphaël Avant d'être amoureux de moi Vous tombiez les filles Avec des mots trempés dans du sirop Et vous avez utilisé exactement les mêmes avec moi Je ne suis pas venue au rendez-vous Pour vous donner une leçon Et bien je suis trop bête J'avais rien compris Je m'étais dit au contraire par sincérité Que je m'y étais mal pris avec vous Et que vous étiez assez gentille Pour pas m'en vouloir longtemps Et que vous assisteriez à la représentation du Cid Dans Rodrigue Je la ferai rire Elle s'attendrira Et enfin Nous coucherons ensemble Oui Non Apathy Il y a façon et façon Non 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 pas de détail Raphaël Je veux dire J'ai l'air comme ça Mais au fond je suis un peu nunuche Sincèrement j'aimerais que nous en reparlions Mais là c'était un peu trop tard Parce que je rentre à roue ma jaune Ah Vous êtes dans la calanque Et bien le temps de faire une série de photos Chez Yann Dilletto Et je vous rejoins A ce moment Attention j'ai quelqu'un d'autre Méfiez-vous C'est faux Je vous assure Apathy Vous allez tomber sur un bec Mais je cours le risque Bon Alors ça c'est pas bon Ça Ça vaut rien non plus Tu y es pas du tout Tu y es pas Non ça va pas du tout Tu m'as ramené la fiche La maquette Oui Bon alors tu la prends Tu me la punaises sur le mur Hein Punaise là Et tu vas passer ton temps A l'étudier Elle a maté fixement Pendant des heures Comme les poilus de 39 Sur la ligne Maginot Quittaient pas de l'oeil La frontière allemande Pour savoir ce qui viendrait du côté De la ligne Siegfried Ah mais ils n'ont rien vu Les allemands sont passés par la Belgique Non ? C'est pas bête Ce que tu dis là Chantal Mais ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire Que si vous voulez habiller les femmes Après la baignade Faut leur proposer du prêt-à-porter Hein Parce que même sur vos dessins C'est unique Elles ont l'air chères Mais je suis un créateur moi Bon chou Je ne suis pas vendeur à la foire à la ferraille La signature Hugo Van Cleef Ça se paye Ben oui Monsieur Caravage en paye un Hugo Van Cleef Seulement il doit vendre 10 000 euros Ça, ça et ça C'est du temps C'est de l'argent Pour passer de la conception à la confection Et les confectionneurs vont travailler sur du bâti Sur de la broderie Des chamarrures N'est-ce pas ? Et ce sera très cher Et qu'est-ce que tu proposes ma jolie ? Que je change de profession Et que je devienne laveur de vitre ? Non Mais ce que j'aimerais C'est que vous jetiez un coup d'œil Sur mes dessins d'un peu plus près Au lieu d'avoir les yeux fixés Sur la ligne Siegfried Voilà Des lignes pures monsieur Des dessins pas compliqués Et des tissus fluides Pour galber la silhouette Et obtenir des verticales Ça réduit le prix Tout en servant les formes Non ? Où t'as appris ça ? Mais moi mon cher J'ai été vendeuse pendant 3 ans Et je connais bien les goûts de la clientèle Je pense qu'il faut séduire Ça c'est sûr Mais ce que je crois surtout C'est qu'il faut rester accessible Oui 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 C'est à réfléchir Oui faut voir Faut voir Remarquez moi je vous dis ça Mais peut-être que je me mets le doigt dans l'œil Jusqu'au coude Non 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 La question est à poser au patron Ou alors on peut lui présenter deux versions Tunique High Life et Tunique Popu Tu sais Chantal Moi je crois avoir raison en proposant aux bonnes femmes Et à toutes les bonnes femmes De la minette à la dondo Une vraie robe Qui lui permette de se balader dans sa trope Ou dans la grande motte Comme si elle allait en soirée Pas si ça lui coûte une fortune Enfin Surtout que c'est une tunique Elle mettra un mois d'été seulement Deux mois maximum Bon mais bon là Là t'as pensé à quoi ? Et bien là voilà C'est la descendance de la tunique grecque Deux coutures Deux broches Une là et une ici Pour provoquer le drapé Une ceinture nouée Et un coup de ciseau Pour dégager la jambe Ça fait la rue Michel Comme vous dites Bon bah fais-moi une Un modèle Moi je crois que t'as tort Le père Caravageant Vaudra pas faire des cadeaux A la classe ouvrière Mais je te donne ta chance Et je continue de mon côté Ok ? Ok Tiens dispose de celui-là Ah non J'ai mon mannequin à moi Mais tu sais que tu m'intéresses Si j'étais un homme Je te mettrais le grappin dessus Oh bonjour Bonjour mon beau Bonjour ma belle Bonjour 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 Fleur tropicale Je dérage pas Si Tant mieux Tant mieux Oh tu me gardes de rester Je suis venu un coup de vent Parce que demain je suis sur Marseille Et la Calanque c'est mon bord d'attache Je dois régler avec le notaire La vente d'un petit terrain Que j'ai au-dessus d'Entremont Tu connais Francis Oui C'est celui qui me vient De la succession De l'oncle Félicien Ah Quoi d'un neuf au bord de l'eau Gérard Elle est à son garage Chantal À Marseille Pour un emploi Ah Elle a quitté ? Non Oui enfin Elle a quitté Toujours des cachoteries Mais c'était pour pas te faire mettre en colère Ouais bah attends que je sois parti Joséphine Ça va Toujours exotique en diable La Calanque grosso modo Eh bien la petite Fabregue a fait une fugue Tant mieux L'instituteur Il monte une pièce avec la jumelle italienne Tant mieux Monsieur Boudrague Il a trouvé une femme Tant mieux Et burle Il va être député Tant pis Je monte Eh ben si tu veux Oui Le lit est fait Non pourquoi ? On vous attendait pas ? Je m'en occupe monsieur Ange Mon lit fait par la main des grâces Je vous suis Ah Tu me précèdes pas ? Non vous êtes plus âgé que moi A peine A peine Surtout aujourd'hui Desperado je l'ai été Maëlle Dorado je l'ai trouvé Je respire Raphaël soyons sérieux Je ne veux pas me laisser posséder Tu as dit ça à tellement de filles Non la chanson est toute nouvelle Oui il y a eu d'autres chansons Écoute on va pas recommencer à se disputer Non mais il ne faut pas dire je respire Moi je ne respire pas J'ai le coeur serré Il aurait fallu que je reste quelques jours avec toi pour Et je ne peux pas ne pas repartir On m'attend à Paris Prends avec moi Écoute petite Entre l'orchestration de ma chanson Le mixage de la bande Il faut au moins deux semaines Je peux te retrouver à Paris Dans deux semaines pour un week-end Et puis après Tu auras le pressage La mise en place Et la promotion Mais dans deux semaines Je suis au Canada pour une pub de whisky Raphaël Si nous nous aimons réellement Un de nous deux sera bien obligé de De faire des concessions Mais je suis en train de réussir Et je vais réussir Il y a deux ans on connaissait beaucoup moins J'aurai peut-être un tournage de films à la fin de l'année Publicitaire ? Un grand film Un second rôle mais important Moi je redémarre à peine Mais tu peux enregistrer à Paris J'y suis les deux tiers de l'année À Paris À Paris Regarde autour de toi Regarde la mer Écoute les vagues Goûte ce silence Est-ce que tu crois que je peux échapper aussi facilement à ce charme ? À mon âge Paris m'effraie un peu Ce charme Tu viens parler la première fois que tu m'as vue Tu m'as dit vous serez prise par le charme Il faut croire que non Raphaël Rejoins-moi à Paris Je crois que je t'aime Et moi aussi Il n'aura pas Vous avez bien lu ? Oui mais j'ai pas tout compris Ce qu'elle a pas compris Moi je l'ai lui expliqué Remarquez tout ce qui venait avant la danse de cette voile Ça l'intéressait pas vraiment Elle était pressée d'arriver vite à la fin de la danse de cette voile Vous savez elle s'est bien vue toute nue Ah non Pas question hein Entièrement nue non Pourquoi ? Dans ces conditions elle a quand même pris au folie bergère C'est de la culture Salomé C'est pas du musical Quand Salomé enlève le septième voile Il reste encore quelque chose Pas grand chose Mais quelque chose Le loin possible Mais le plus possible Je sais très bien que vous le voiriez Mais enfin Vous vous attendez tout de même pas une fois la danse terminée A ce qu'un bataillon de fous furieux Prenne la scène d'assaut Pour que ça ressemble Et vous êtes d'accord vous Une italienne pour qu'elle soit toute nue ? Ah non non Enfin pas non Moi presque non Ça fait moi je suis pied monté très évoluée Bon ça sert à l'année sicilienne Je ne veux marier pas Si je suis habillée comme Sœur Teresa Sophia Je connais cinquante jeunes filles Qui se sont mariées Sans danser la danse des étoiles Elle les a enlevées après le mariage Pas avant Même moi Je suis pressée à une minute près Mais qu'est-ce qu'elle a fini L'avoir tellement le feu derrière Elle vous l'a déjà dit un jour Sophia La maison elle est très petite Alors elle me voit avec sa sœur Gina Elle nous entend la nuit Vous pouvez pas être un peu plus discret Moi même psychologique Ah ben moi je suis discret C'est sa sœur qui ne l'est pas C'est ma sœur Ah vous êtes un gars très particulier Sophia Jamais vu Jamais vu Mais de toute façon Il n'y a pas que la danse des sept voiles dans Salomé Il y a tout le texte Si vous ne savez pas dire le texte Rien n'est fait Je saurais Je saurais je saurais Il y a déjà cet accent impossible Mais Salomé aussi elle avait un accent Bon On va essayer Allez prenez Pas jeudi 7 Tiens Quand Salomé voit Jean-Baptiste Pour la première fois Sur les rives du Jourdain Allez je vous laisse travailler J'ai peur que ça n'aille pas pénible Merci Elle est toujours comme ça ? Non pas avec nous Alors remarquez pour se marier Elle ferait n'importe quoi N'importe quoi d'honorable je suppose Surtout qu'elle ne prenne aucune initiative Elle va partout d'un coup tout enlever A la fin de la danse Il y va de ma réputation Allez allez La lecture Allez au revoir Lavora bene Si Lasciami Vai Vai cammina uomo Non 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 Tu n'es plus du tout, hein ? T'absents tout ce que tu fais, tu ne crois plus à la mécanique. Et encore, toi, t'es pas là toute la journée comme moi. On te fait encore un effort pour te plaire. Oh, pas un grand effort, hein ? Quand même, on te parle de choses et d'autres. Mais moi, de derrière la vitre de la comptabilité, je le vois aller et venir autour des voitures. Il s'occupe des moteurs avec un air écœuré. Ouais, ben, pour ce que c'est excitant, un moteur ? Il y avait Arlette avant qu'elle se marie avec Marcel. Mais depuis son mariage, on ne la voit plus. Ce qui fait que ce garage, c'est devenu une véritable entreprise mortuaire. Je ne restera pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je suis malade de l'électronique. Et que toutes les places sont prises. Programmeur, analyste programmeur. Si j'avais pu monter une télévision locale à la Calanque, j'aurais été sauvé. Mais j'ai baissé les bras parce que personne n'y a cru et personne ne m'aidera. Le père de Marie-Christine, il a une chaîne de magasins ici. Et alors ? Je ne veux pas me vendre. Ah ben, parce que tu crois que je vais épouser Marie-Christine pour que mon beau-père nomme un homme directeur commercial ? Pourquoi tu continues à la fréquenter, alors ? On dirait que tu cherches le trésor d'Aribaba. Tu passes une fille ou une autre. Ah, moi, je l'échappais belle. Encore un peu, je te tombais dans les bras si je n'avais pas rencontré Jean-François. Non, mais si tu continues à la fréquenter, elle va souffrir, Marie-Christine. Oui, mais je crois que je vais l'arrêter aussi avec elle. Ah, c'est ça. Plus de travail, personne dans ta vie, c'est intelligent, ça. Eh ben, c'est comme ça. Il ne te restera plus que de seconder ton père dans la Calanque. Oui, enfin, non. La Calanque, c'est exclu. Tu vois, quand il parle de la Calanque, il a aussi l'air écoeuré. Non, écoeuré, non, c'est pas ça. Je crois qu'il y a des ennemis dans la Calanque. C'est Arnaud lui-même qui t'a fait ça ? Non, c'est Fred. Celui de la bande que tu connais pas. La croix des vaches, tu sais ce que ça veut dire ? Oui, oui, je vois, c'est... C'est ce qu'on fait aux... comment on dit, aux dénonciateurs. Aux donneurs, oui. Mais j'avais donné personne. Quand j'ai quitté Arnaud, pour moi, j'avais réglé mes comptes. Je voulais plus entendre parler de lui. Je voulais partir avec le fric qu'on s'était partagé. Pourquoi t'es restée à Marseille, alors ? Marseille, Paris, Romorantin, Toulon. Où tu veux que j'aille ? C'est partout pareil pour moi. J'ai rien fait. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ce... ce Fred a voulu te punir alors que t'avais pas donné Arnaud. Peut-être qu'Arnaud a voulu prévenir la dénonciation. Comme un avertissement. Ou peut-être qu'il voulait réellement me couper la gorge. Oui, c'est ça. Arnaud, c'est un lâche. Mais Fred, c'est un tueur. Un vrai. Et comment ça s'est passé ? C'est par hasard qu'il est tombé sur moi. Il devait avoir la consigne de me supprimer. Mais comment me retrouver dans Marseille ? Le cimetière de voiture est en banlieue et moi j'habite un petit hôtel au-dessus de l'Église des Réformés. Il a eu du mal à me retrouver. Quand il m'a attaqué, je me rendais chez un Italien qui fait de fausses cartes d'identité. C'est lui qui nous fournit les cartes pour les plaques pour les voitures volées. Je voulais qu'il me fasse une carte avec un nom bidon. Voilà. Et puis... Je me suis souvenu comme dans un rêve que ton garage n'était pas loin. Alors je me suis traînée jusqu'à toi. T'as les mains vachement... entaillées, tu vas pas pouvoir t'en servir. Comment tu vas manger ? Je pourrais t'aider, moi, si tu veux. T'es gentille. Écoute. Je veux voir le preneau. Joséphine ? Oui. Des lieux de venir. Ah, tu vas pas me l'embarquer dans une salle à faire parce que là, je t'en voudrais beaucoup. T'inquiète pas. Si, si, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que si elle est là au moment où l'inspecteur t'interroge, eh bien, ça va pourrir la situation. Il sera là qu'à 5 heures. Bon. D'accord. D'accord, je l'appelle. Je sais pas si je reviendrai. Au revoir. Féphine. Viens, j'ai à te parler. Mais comment tu as su que j'étais là ? Ben, j'ai téléphoné à la calinque, j'ai eu mal. Tu me surveilles ou quoi ? J'ai à te parler, viens. Je me bougerai pas d'ici. Écoute, c'est grave. Arnaud a tenté de faire retuer Jackie. Elle est à l'hôpital, elle a l'autoréclame. Alors, tu viens maintenant ? Ton frère est pas avec toi ? Il a suffisamment fait, tu ne crois pas ? Oui. Et puis il m'a averti qu'on se reverrait peut-être jamais plus. C'est marrant. C'est le genre de mec qu'on a l'impression qu'il peut vous faire voir la vie autrement. Très simple. Très propre. Comme un bon bain parfumé. Tu vois ce que je veux te dire ? Quand Fred m'a attaqué, j'ai eu comme un éclair. J'ai pensé que le garage de Gérard est à deux pas. Si j'ai la force de me traîner jusque-là, je suis sauvée. C'est drôle, non ? Je l'avais vu seulement deux fois, Gérard. Tu crois qu'Arnaud a voulu te... Tu te tuer ? Oui. Et qu'il en avait chargé Fred. Il supportait pas que je l'aie plaqué. Et moi ? Toi. Toi, tu l'as rembarré. Tu l'as eu d'une autre façon. Je sais pas ce qu'il pense. Il y a seulement une semaine, il y avait que toi qui existait. Moi, j'étais rayée de la carte. Il est imprévisible. Méfie-toi. Je crains plus rien. Moi aussi, j'imaginais que je craignais plus rien. Faudrait que quelqu'un ait le courage de signaler le cimetière de voiture. C'est pas moi qui le ferai. Toi non plus. Non. Et je veux pas retourner en prison. Tu es venue, je te remercie. Je voudrais que tu ailles chez Marie Nettie pour me faire faire une identité. D'accord. Tu peux refuser, je t'en voudrais pas. Mais je pouvais pas en charger Gérard. J'irai. Prends mon blouson, s'il te plaît. Il y a des photomathons dedans. Fais gaffe quand tu reviendras. Il y a le maigret de Marseille qui doit venir à 5h. Marie Nettie te fera les papiers dans les deux jours. Tu peux revenir vite ? Oui, je ferai attention. Et moi, j'attendrai pas qu'on me sorte d'ici pour m'emmener au Beaumet. Je partirai avant. Dès que j'ai une identité. Carte nationale et passeport, tu n'oublies pas. Tu peux aussi me procurer des gants ? Oui, je pourrais. Qu'est-ce que t'as ? Tu penses que je te remets dans le milieu ? Tu crains rien. Tu me rends ce service et tu reprends ta vie dans la calanque. Et moi, je disparais. Encore une fois, tu peux refuser. Non, mais... Je voudrais être sûre que vous partiez tous. Toi, Fred, Arnaud et les deux autres. J'étais heureuse, moi. J'aimais tout le monde et tout le monde m'aimait bien. Je suis faite pour être heureuse. Je suis faite. Je suis faite. Je suis haute. Je suis faite. Allô ? Je suis bien au commissariat central ? Oui, je vous demande de noter ce que je vais vous dire. Non, 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 je ne vous dirai pas qui je suis ni d'où je vous appelle et vous n'aurez pas le temps de me localiser. Je vous informe qu'à la périphérie de Marseille, il y a un cimetière de voitures qui est tenu par deux tueurs et que si vous n'allez pas les arrêter, je vais acheter un revolver et je les enfouraille à moi tout seul. Alors voici l'adresse. Monsieur Francis, Madame Agnès, je suis dans un pétrin terrible, un pétrin vertigineux, à cause de Sofia. Sofia, pour Antonacci ? Salomé ? Oui. Vous êtes amoureux d'elle ? Ça c'est un pas. Je suis dans l'obligation de l'épouser. Oui, je suis dans l'obligation de l'épouser. Eh bien ça alors ! Vous m'avez invité. J'ai bu du vin rosé, vous êtes des amis. Je vais tout vous dire. C'est une panthère. Sofia ? Une panthère, j'épouse une panthère. Mais pourquoi vous vous obligez ? On a commis une folie. Avec Sofia ? Vous ? Un homme rassis ? Non mais une vraie folie. Enfin, nous comprenons. Oui, dans la salle des fêtes. Par terre, comme des bêtes. Oh ! Par terre ? Jure les malons. Au cours d'une répétition. Enfin, monsieur Testanière. Si, si, ça m'en ressemble pas. Mais voilà comment ça s'est déroulé. Nous répétions la danse des sept voiles. J'avais mis un disque. Elle avait mis son costume. Enfin, si on peut appeler ça un costume, des voiles successifs. J'étais dans un état d'excitation incroyable. Je veux s'adouir tous les hommes. Tous les hommes. Et vous, vous savez qu'elle veut se marier à tout prix. Oui, ben fin de là. Vous avez compris ? Hein, Francis ? Elle les a arrachés, elle me parait. Quoi ? Les voiles. Et reconnaissez-le, elle est superbe. Oh, splendide, elle est splendide. Vous les premiers. Je vais vous s'adouir. Toi les premiers. Et moi, je suis un homme. Si j'ai des réactions, des pulsions. Et après. Imaginez tout de même pas que je vais vous donner tous les détails. Enfin, par un dernier éclair de conscience et de lucidité, j'ai voulu l'empêcher d'aller jusqu'au bout. J'ai bondi sur scène. Et... Et... Alors là, ça a été la folie pure. Bon. Après. Elle a dit, j'en ai un. C'est pas ce que j'en voulais masser un homme. Tout m'épouse. Soixante et vingt-cinq. Comment ? La différence d'âge. J'en ai soixante et le vingt-cinq. Et pourquoi vous êtes obligé ? Parce qu'elle est sicilienne. Si tout le faut pas, c'est qui est mon frère ? Et vous voulez pas ? Moi ? Je suis rami d'avoir une panthère dans les bras. J'ai jamais vécu une heure pareille. Ça, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On ne sait plus où on est, qui est qui, ce qu'on fait. Mais... J'ai une liaison avec une veuve à Marseille depuis dix ans. Une liaison reposante, amicale, sans histoire. Mais facile à rompre, bien sûr. Avec elle, c'est le pot-au-feu, les pantoufles. Tandis qu'avec Sofia, ça sera le Vésuve. La jongle ! Meurs ! Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Ma demande. Happy New, demain. Je viens d'avoir Joséphine au téléphone. C'est moi qui m'occupe de tes papiers. L'adresse de ce Marinetti ? 18 rue de l'observance. Tu sais que la police a l'œil sur toi. Alors qu'elle n'aurait pas soupçonné Joséphine. T'en as pas parlé à l'inspecteur ? Pas un mot. Mais elle a bien retenu le nom de Fred. On le recherche. Ils l'auront. J'ai dénoncé la bande. Tu veux sauvegarder le poignot ? Toi aussi, je veux te sauvegarder. Tu crois que je serais revenu si j'avais pas repincé à toi ? Une fille de ta classe. Belle comme le jour. Avoir avec eux avec ses fumiers. T'as pas envie de prendre un peu l'air, non ? Si. Parce que je l'ai quitté. Parce que je veux partir. Mais pourquoi tu partirais ? T'as plus aucune raison. Devant le juge, Arnaud va parler de moi. Pas si je te blanchis. Mais comment tu me blanchis ? J'ai participé à tous les vols. À tous les braquages. J'ai fait de la tôle et j'ai récidivé. Y'a pas plus noire que mon casier. T'as confiance en moi ? Je te connais pas. Ah oui, mais c'est vers moi que t'as appelé au secours. Oui. Eh ben alors. T'es pas encore en prison, Jackie. T'es même pas encore reparti. Passe une bonne nuit. Calme. Douce. Demain, il y aura du soleil. Dès comme toi, on n'en fait plus. C'est possible. Non, non. On n'en est pas là, Jackie. On n'en sera jamais là. Ciao. Si vous aviez été un peu sport, vous seriez venus me féliciter. Je n'ai pas fait ça depuis les bourgeois de Calais, maître Burle. Et puis je vais pas vous remettre les clés de la vie. Qui vous les demande ? Je me suis déjà occupé de la Calanque comme conseiller régional. Je vais tout simplement redoubler mes efforts comme député. Et puis à mon tour, qui vous le demande ? Vous avez subventionné ce cidle. Ça a été un véritable désastre. Dans toutes les bouches, on se souviendra pendant cent ans de cette représentation ridicule. Il paraît que vous allez aider cette Salomé que commente M. Testanière. Mais parfaitement. Nous devons promouvoir la Calanque. Je vais pousser à la radio et à la télévision locale. Alors que j'étais contre. Car j'ai compris beaucoup de choses en passant à la télé à Marseille. Bien sûr. Vous avez compris que vous pouviez vous faire valoir deux fois plus. Vous savez ce que vous êtes, maître Burle ? Écoutez, il y a une expression provençale. Alors on dirait qu'elle est faite exprès pour vous. Vous êtes un estrail au brason. Oui, un remue-braise. C'est-à-dire que vous remuez la braise, vous y soufflez dessus pour foutre le feu partout. Ah, c'est vrai. Voilà la participation de la mairie pour votre cocktail. Mais je n'irai pas. Très bien, restez chez vous. Je préfère être un remueur de braise. Une espèce de centaure immobile auquel il ne manque plus qu'à la Haftaline. En tout cas, moi, j'ai réussi ma vie, Fabreg. Ma fille n'a pas fugué comme la vôtre. Il a une autre solution pour résoudre ses problèmes que de se réfugier dans le dernier endroit de la Calanque où il fallait aller. Chez Madame Zoé. Tu étais chez Zoé pendant ta fugue. Elle ne vous l'avait pas dit. Je suis ton père. Tu es resté muette pendant dix ans et la première fois que tu te confies à quelqu'un, c'est à une dame de petite vertu. D'où sortez-vous cette... Ma foi... Ma maison est proche de celle de Zoé. J'ai vu que Nathalie s'y rendait. Mon Dieu, Nathalie. Je suis navré. Je pensais que ton père savait tout. Bon. Je ne veux pas me mettre en colère. Le docteur fou que m'a dit de mener une vie végétative si je voulais tenir le coup. Nathalie, en partant, m'a déjà enlevé dix ans. Qui répiquent un coup de colère. Je m'en enlève dix de plus. Alors Nathalie parle. Ce sont vos affaires, Fabreg. Encore une fois, je suis navré. Je vais m'en aller. Vous êtes député. Mais vous avez été élu député. Mais qu'est-ce que... Alors, tant qu'à remuer la braise, vous allez faire oeuvre de salubrité publique. Je ne vais pas punir Nathalie. Elle a agi par naïveté, par sottise. Mais foutez-moi cette femme au dehors, à coups de pieds dans le cul. Sinon, c'est moi qui le fais. Et sous quel prétexte ? S'il y avait quelqu'un qui avait des préventions contraires, c'est bien moi. Mais elle est sage comme une image. Elle reçoit des hommes. Non. Elle reçoit son homme. Un industriel, connu sur la place. Et nous nous aurons peut-être besoin. Elle n'a pas donné le si mauvais conseil à Laurence. Moi non plus. Si je suis rentrée aussi vite, c'est grâce à elle. C'est bon. On s'expliquera plus tard. Maître Bure, vous êtes avocat. Alors que Laurence aille chez cette femme, qu'elle reçoive des hommes, tout ça échappant à l'autorité paternelle... Non, elles n'ont échappé à rien du tout. La preuve. Bon, mais puisque vous ne voulez pas le faire, je vais le faire moi-même. Je suis maître à bord, après Dieu, dans ma commune. Et ça va faire du bruit. Et où allez-vous ? Chez Nadia ! Nathalie, j'ai gaffé. Laissez, laissez. Il est plus bête que méchant. Viens à mon bureau à Marseille. Tu veux ? Je te trouverai un emploi. Merci, maître Bure. Alors, alors, je m'en vais. Oui, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Bon, 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 fini ! Il ne peut plus rien faire, il dit, arrête de manger, de boire, toi, hein ? Au revoir, fini ! Oui, tiens, pour m'excuser. Au revoir, monsieur le député. Félicitations et merci, hein ? À bientôt, monsieur Testanière. Vous allez parler de Salomé ? Oui, non, oui, hélas. Pourquoi hélas ? Il a des problèmes. Quel problème ? Vous êtes au courant, et moi pas ? Je suis une tombe. Oh, c'est vexal. C'est quand même le conseil régional qui va aider puissamment au montage de la pièce. La municipalité aussi, hein ? Il va falloir vous habituer, maître Burle, à ce qu'on vous passe la brosse par devant, et à ce qu'on vous casse du sucre par derrière, hein ? Oui, surtout avec votre parti, là, les extrémistes du centre. Vous êtes un sandwich entre la gauche et la droite, hein ? Oui, mais je suis la partie viande du sandwich. Je suis le pâté, je suis le saucisson et le fromage. Le jambon et la tranche de veau. Regardez vos discours pour la chambre, hein ? Et félicitations quand même, monsieur le député. Nathalie ! C'est bien, on s'en bat. Allez, bien. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. C'est pas un homme, hein ? C'est un diplodocus. Il a louché avec rancune sur toutes vos innovations. Mon mari et moi, nous admirons la façon dont vous avez réaménagé votre hôtel. On peut voir la cuisine ? Ben, tiens, vous jouez pas, hein ? Je vous en prie, allez-y, je vous en prie. Super ! Oh, vraiment, très, très bien. Mes compliments, madame Cobalette. De l'audace, toujours de l'audace, comme disait Victor Hugo. Tantan. J'aurais bien voulu rester. Ben, tu aurais dû me le dire, hein ? Ben, je t'ai suivi machinalement, par habitude. C'était à toi de comprendre. Nani, tu es compliqué, hein ? Ben, je peux pas changer mon caractère en quelques jours, parce que tu te saps pousser le bout du nez, là. Si tu veux y retourner, à ce cocktail, ben, tu y retournes, hein ? J'aurais bonne amie, le tien. Coucou, me revoilà, papa me donne l'autorisation. Il faut que tu changes, papa. Ben, écoute, je... Si, si, c'est à toi de changer, c'est pas à moi. Ah, toi, 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 évidemment, toi, tu as changé, hein ? Non seulement tu es sous l'influence de Zoé, mais maintenant, c'est le chantage, hein ? Où tu changes, papa, où je fais ma valise une seconde fois. Mais pas du tout. Je n'ai aucune intention de repartir. Et pour ce qui est de Zoé, tu as été le premier à reconnaître qu'elle t'avait dit de bonnes choses. Elle ne m'a pas laissé parler ? C'est à moi que tu dois parler. Mais même pendant ce cocktail, pendant que tu parlais, tu étais exclusif, agressif, sectaire, et jaloux de la réussite et du bonheur des autres. J'aurais préféré réussir. C'est de ma faute, à moi, dit, si je n'ai pas réussi. Avec le caractère que tu as ? Oui, c'est ta faute. Je ne sais pas ce que je donnerais pour te voir sourire. Regarde les cambalettes. Ils ont tous des soucis, mais ils s'en tirent par une pirouette. Toi, quand Maitre Burle fait de l'humour, tu lui reproches son humour. Ce qui te manque. On en a parlé un petit peu. Tu devrais te remarier. Bon, c'était sympathique, hein ? C'était bien. Allez. Ah, non, 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 le cocktail me suffit. Bon, peu que vous avez rien mangé, vous avez rien bu. J'avais l'estomacéré. Ben, pourquoi ? C'est plus la peine, maintenant, que vous m'avez dit que vous avez beaucoup de sous pour monter la pièce. Que même que vous pouvez engager des acteurs, des vrais, de ceux dont c'est la profession, pour jouer les autres rôles que Salome. Moi, dans le principe, j'aurais voulu jouer le roi à Hérode. Ben, jouez-le. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Et Sophia me dit que vous donnez bien la réplique. Que je donne bien la réplique ? Ben oui, que vous êtes un bon partenaire, qu'elle vous aime bien. Ben. Et elle vous a dit que ça ? Non, que vous avez aussi répété la danse des sept voiles. Moi, ça va être magnifique, non ? Oh là là. Moi, je laisse faire, hein ? Moi, je suis piemonté. Ma mère, elle était vénitienne. Moi, je suis un homme civilisé, un homme libéral. Ma femme n'aime pas trop cette liberté. Ma vénitia, la vénouse de Titien, Tim Torento, hein ? Tous ces gens libérés. Et les corps de la femme, monsieur Testanière, c'est une merveille, non ? Ça, j'avoue. Allez, un peu de chianti, monsieur Testanière. Ça fait pas de mar, c'est du velours. Un d'orceza, hein ? Ah. Tiens-y. Mais les jeans et Sophia, ne trinquent pas avec nous. Comme elles sont parvenues au cocktail, ça compenserait un peu. Non, non, regarde le magasin. Moi, je suis pour la liberté, mais je suis contre l'alcool pour les femmes. Pinin ? Et bon, non, hein ? Pinin. Moi, qu'est-ce que vous avez ? Vous aimez pas ? Pinin ? J'ai l'honneur de vous demander la main de votre belle-sœur Salome. Je veux dire Sophia. La main ? Ben, la main et le reste, bien entendu. C'est une formule française. Ben, bref, je vous la demande en mariage. Ben, pour qui ? Ben, y a personne d'autre que pour moi. Ben, pas de vous. Ben, pourquoi, vous ? Ben, c'est difficile à dire, ça. Je vais prendre bien un petit verre. Vous voulez vous marier Sophia ? Hein ? Oui. Ben, elle ne m'a rien dit. Ben, elle sait que vous la voulez. Ben, si, c'est même elle qui m'a demandé de vous la demander. Elle est amoureuse de vous. Pire. Comment est-ce que ça veut dire ? Pire. Appetio. Plus qu'amoureuse de vous. Ben, comment on peut être plus qu'on amoureuse ? Pinin. Mon Dieu. Encore un délai. Non. Pinin. Il y a un commencement d'exécution. Comment est-ce que ça ? Nous l'avons exécuté. Qu'est-ce que ça ? Mon Corsone. Vuol dire qu'ha fait un amour con Sophia ? Eh ? Hai cavato Sophia ? Sì ! Ho fait un amour con Sophia ! Maledizione. Bon. Bon, c'est calme, hein ? Où c'est calme, hein ? Où c'est calme ? Où c'est calme, hein ? Nous avons trop. Tout à fait ! Mais d'abord, hein ? Mais où vous l'avez fait, hein ? Quoi vous l'avez fait ? Pourquoi vous l'avez fait ? À la salle des fêtes, pendant la danse de cette voile, une impulsion irrésistible, double impulsion. Cosa succede? Oh, Gina, ho chiamato Sofia! Perché Sofia? Ti indico di mandarmi Sofia! Bon, je me calme. Je crois que je suis calme. Ma vous êtes fou, non? Ma c'est pas possible! Et en plus, vous dites qu'elle est d'accord! Elle avait retiré presque tous ses voiles. Elle en était l'avant dernier. J'ai voulu l'empêcher d'aller plus loin. Pirine, qu'est-ce que tu veux? Un double élan irrésistible nous a fait glisser sur la... La pente s'en ramasse. Ma qu'est-ce que ça va? Et tu? Cosa mi dici? L'amo. Lo voglio per sposare. Ma elle vous aime. Elle veut vous épouser. Non, traduisez pas, je parle l'italien. Mais comment je vais faire, moi, pour dire ça à Gina, mon dieu, mais comment je vais faire? Ce serait peut-être mieux de le lui dire tout de suite. Profite, il n'y a pas de client. Je viens, mon chéri. Je viens, je viens. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous n'avez pas d'opinion. Tu voudrais que je m'extasie? Mais elle est où, la création, là-dedans, ma choute? Ce genre de tunique, j'ai vu ça dans les marchés en plein air. Oh non, pas exactement la même. Et puis pas avec cette broche et ce drapé, là, quand même, c'est beaucoup plus saillant. Admettons, mais ça, c'est pas dans ma ligne. C'est pas habillé. Ah ben si, tout de même, une fille qui porte ça, on la remarque. Et puis, c'est pas cher. Mais le patron s'en fout que ce soit pas cher, je te l'ai déjà dit. C'est pas la peine d'importer des tissus qui viennent d'Iran ou d'Indonésie si c'est pour les mettre au garde-meuble. Et d'ailleurs, moins c'est cher, moins les bonnes femmes ont envie d'acheter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On se méfie de ce qui est pas cher. Vous êtes parti de l'idée de la tunique originale, bien dessinée, au prix du prêt-à-porter. Oui, 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 mais pour la bourgeoise, pas pour la prolétaire. Moi, je travaille pas pour les prolétaires. Eh ben, vous avez tort. Oh, non, ma piquette, hein? Je vais pas me remettre en question parce que t'as une tête de mule. C'est bon des mules, je m'enlève. Non, 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 mon petit pain d'épicerie se reste. C'est pas une dispute, c'est une mise au point. Chantal, Chantal. Je suis Hugo Van Cleef. Je suis copain comme cochon avec Yves, avec Pierre, avec Bébé. Mais qui c'est ces gens-là? Mais c'est Saint-Laurent, c'est Cardin, c'est Benetton. Moi, je travaille et j'invente à cette hauteur-là, sinon je me flingue. Tiens, une campagne de pub de cette envergure, c'est 400 millions pour commencer. Le patron est prêt à mettre le paquet, mais il mettra pas un rond dans ton truc. Excuse-moi, mais c'est... c'est Riquiqui, ton truc. D'accord. Habite-toi, Fifi. Mais donne-moi ma chance. Quand est-ce qu'il vient, le patron? Mais il vient pas, le patron. Tu veux lui fourguer quand même ta tunique après ce que je t'ai dit? Je veux l'entendre. Eh ben, demande-lui un rendez-vous, je suis pas contre. Je reconnais que je suis faire plein. C'est vrai. Excusez-moi, Ego. C'est pas grave. Tu sais pourquoi je t'ai engueulé d'abord et lâché la soupape une minute après? Parce que j'ai été comme toi. C'est vrai, à mes débuts, je trouvais les idées des couturies ridicules. À se taper derrière par terre. Oh, je veux... Non, je sais, c'est pas pareil. T'as de l'admiration pour moi et t'aimes bien ce que je fais. Beaucoup. Mais tu veux affirmer ta petite personnalité. Eh ben, vas-y, Chantal, ça, ça me plaît. Seulement, je m'attiens une chose, c'est que tu te cours en voulant vendre ta liquette au prix d'une pointe bique. Oui, mais pourquoi vous méprisez autant le populaire? Mais pourquoi une goutte de Chanel numéro 5 coûte plus cher qu'un lit d'eau de colonne, Chantal? Ah. C'est ce modèle que tu voulais appeler la Cambalette? Ah non, ce modèle-là, je l'appelle Clio. Oh, la Cambalette, vous, vous pouvez pas la concevoir. Parce que vous êtes pas de la région. Je vous la prépare. Ouais. Et si je comprends bien, tu veux contre-attaquer Hugo Van Cleef sur plusieurs fronts à la fois? Oui, si vous permettez. Tu parles. J'étais un peu seul dans cet atelier. La bagarre, ça va me réchauffer. Tiens, prends ton rencard. On va se taper un drink à Carrie-le-Roy. Allô? Je voudrais parler à Monsieur Caravadion. Chantal Cambalette. Ah! 421! Bravo. Eh bien, l'apéro, c'est pour toi. Et remarche votre téléphone? Oui, tu peux y aller. Merci. Ah, madame Agnès! Oh, heureusement, je vous tourne là. C'est un peu tardif ce que je vais vous demander, mais je suis à très enregistrer. Et puis surtout, depuis peu, j'ai la tête ailleurs. Je le sais, Francis m'a dit le secret. Mais c'était très, très secret. Ben, il n'est pas là, Francis. Ah non, il fait une sieste prolongée. Alors dites-le lui. J'épouse Sophia. Quand Francis m'a dit ça, j'ai failli en tomber par la fenêtre. Je vous présente mes sincères condoléances. Agnès! Ah mais non, je ne ris pas. Je vous présente vraiment mes sincères condoléances. Notez que j'ai peut-être tort, elle, de vous plaindre. Comme elle est sicilienne, elle risque de ne pas vous faire porter les cornes. Eh bien, j'espère bien. Eh oui, espérez. Mais vous êtes venue seulement pour m'annoncer cette catastrophe. Ah non, c'est beaucoup plus gai. J'ai eu l'idée d'inviter ici pour une première rencontre tous les acteurs professionnels qui vont jouer dans Salomé aux côtés de moi qui fais le roi Ayrod et... de la future Madame Testanière. Mon Dieu, rien que de le dire, ça m'apparaît encore plus une catastrophe. Vous avez invité les gens de théâtre pour faire reconnaissance? Vous l'avez dit. J'ai télégraphié à Monsieur Boudrague, Vitellius, le général romain. J'ai appelé Maurice de Meillère du théâtre Tourski pour Saint-Jean-Baptiste et alors, pour Hérodiade, Estelle Vatier de la troupe de chez Marcel Maréchal. Eh? Je voulais prendre Zoé, mais tant qu'une partie de la population fait des réserves sur elle... Je comprends. J'attends que se dégage en sa faveur. Ça viendra un jour, hein? Un consensus. Un consensus? Oui. Il devrait arriver maintenant. Il va arriver d'une minute à l'autre. Est-ce qu'on peut prévoir un dîner? Je vais voir ça avec Francis. Il va m'en vouloir d'agir en dernière minute. Ouais, pour un homme futurement malheureux en ménage comme vous, on ferait n'importe quoi. Ah ben, les voilà, je les accueille. Alors, vous avez trouvé facilement? Pas de problème. Ça va? Ça va. Vas-y, vas-y. Estelle Vatier. Oh! Francis Cambalette. Oh! 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 Mais c'est fou, ce qu'elle a intérêt de dire. Et la Provence. Ah! On dit ça, j'habite là-bas, juste en face. Non. Mais si! Il a voulu 40 ans, 40 ans, pour que je vous retrouve. Eh bien. Oh, merci. Merci, merci, monsieur Testaniard. Vous avez fait un vrai miracle, parce que, voilà, Francis, c'est un camarade d'enfance. Donc, il y a longtemps que vous habitez là? Et 20 ans. 20 ans, mon dieu, tu permets que je t'embrasse? Mais vous pouvez faire ce que tu veux. Non. Ah, c'est insensé, ça, c'est fou, c'est insensé, c'est, on a des choses à dire, non? Ouh là! Tiens, je te présente, voilà, un camarade, Maurice de Meyer. Enchanté, monsieur. T'es gentille, tu me présentes ta femme. Eh, ah, Agnès! Eh, comme par hasard, elle est là. Agnès, viens, 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 viens. Estelle, je te présente Agnès, ma femme. C'est la jeune fille que t'avais enlevée. C'est la jeune fille, oui. Je suis contente de vous connaître. Mon dieu, mon dieu, quel scandale à l'époque, hein? Ah là là, vous faisiez la une des journaux tous les deux, et là, c'était un merveilleux scandale. Je t'ai pas dit, mais voilà, Francis avait enlevé Agnès. Ah, Roméo et Juliette. Bon, Agnès, vous êtes pour nous, eh? Vous arrivez trop tard pour que je vous prépare un de ces plats qui ont fait ma réputation. Ah oui, parce qu'en plus, t'es un cuisinier réputé. On le dit. On le dit. Il est au guide de Michelin. Oui, mais je vais quand même te préparer un somme pure, pas foire, eh? Ah non, t'es gentille, je t'en remercie. Seulement, voilà, je joue ce soir. Monsieur Tessanière nous a fait venir pour que la future, la future équipe de Salomé, enfin, tous ceux qui vont être dans Salomé, nous connaissent. Oui, oui, oui. J'attends si Boudrague et Sophia grand décembre. Eh, 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 nous repartons dans une heure, hein? Oui, mais tu auras quand même ton repas froid. Eh, tu reviendras. Oui, je reviendrai, bien sûr, je reviendrai. Allez, allez, on te dit ça, c'est là. Ouh là! Allez. Oh, mes amis, dire que j'habite en face à la Madrague, au bord de la mer, et rien qu'avec des jumelles, j'aurais pu voir Francis sur sa terrasse. C'est pas vrai. J'ai mis 40 ans pour traverser la mer. Mais, j'avais pas cité son nom. Ah ben non, non, absolument pas. Vous aviez simplement dit, la réunion aura lieu à l'hôtel, restaurant, les flots bleus. Un point, c'est tout. Mais, nous vous connaissez, vous. Oh, ben, Francis était le meilleur ami de mon frère. Il avait 14 ans. Moi, j'en avais 13. Alors, nous sortions ensemble. Nous allions faire des virées à vélo. Nous sommes même allés nous baigner à Juras, à Maxima. Je crois bien qu'il a été un petit peu amoureux de moi. Voilà. Francis vous a préparé une jolie collation bien fraîche. Une espèce d'antipastiale italienne. Alors, comme ça, vous... Ben, vous êtes sa Juliette, hein. Avec 10 kilos de plus. Il pourrait plus m'en lever. Je crois qu'il le ferait encore. Vous avez un charme extraordinaire. Merci. Oh, non. Eh oui. Nous nous sommes vus de moins en moins. Quand il est entré à l'école hôtelière de Nice. Et puis moi, je suis rentrée au conservatoire de Marseille, hein. J'avais 16 ans. Et j'ai eu mon premier prix. À 18 ans. Ben, forcément, je suis montée à Paris. Ah, Paris. Je suis allée au cours Louis Jouvet. Seulement, à Paris, la vie était trop difficile, hein. La vie était dure. Alors, je suis revenue. Et quand je suis revenue... Francis faisait des stages dans les hôtels. Et puis moi, je faisais les tournées barrées. Et puis un jour, je me souviens, comme ça, il a fait la une des journaux. Des journaux locaux, bien entendu. Alors, il avait enlevé sa fiancée. Mais les parents ont cédé. Ça a été un mariage en bonnet du forme, hein. Et vous voilà en face du héros. Des deux héros. Vous savez, ils ont un garçon, une fille. Ah bon ? Oui, ma fille travaille à quelques kilomètres d'ici. Et puis, ils ont aussi recueilli une petite antillesse. D'ailleurs, je m'étonne qu'elle soit pas là, hein. Oh, est-ce que c'est romanesque ? C'est fou, hein ? C'est fou, ce que c'est romanesque. Oui, 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 oui. Eh ben, alors, ben, Francis ! Oh, t'es... Francis, tu viens ? Mais enfin, Francis, tu viens, oui ou non ? Ah, vous êtes excellent. Bonne soirée, monsieur Combinette. Bonne soirée, monsieur Domélière. Pourquoi ta femme ne reste pas avec nous ? Ben, on attend lui couvert pour dans une heure. Il faut qu'elle prépare le repas, oh. Alors, je te dérange. Non, mais non, elle connaît mes recettes. Eh oui, tu es au guide de Michelin. Et moi, je suis une comédienne honorable, pas cotée en bourse. Enfin, ah, t'as mieux réussi que moi, hein. Ah, t'as l'air contente de ton sort, toi. Ben, oui, je suis heureux. Dis donc, fallait que tu sois follement amoureux de ta femme pour l'avoir enlevée. Ah, ben, je l'étais. Puis, en plus, elle a tenu un petit. C'est celui qui s'appelle Gérard. Ah. Tu veux marier, toi ? Tu as des enfants ? Non, non, je suis divorcée. Hein ? Et j'ai pas d'enfant. J'ai un petit ami. Beaucoup plus jeune que moi. Ah, quel gâchis, tout ça. Tout ce que tu me rappelles. Ben, dis donc, t'as été amoureux de moi, toi. Un peu, dis. Je crois que t'es la première fille dont j'ai eu amie. En tout cas, Moi, je te dois mes premières émotions. Enfin, disons, sexuelles. C'était à la piscine de Saint-Maximin. J'étais entrée sans le savoir dans ta cabine. C'est ça. Toi, t'avais un maillot. Et puis, moi, et ben, j'en avais pour. Et toi, t'avais rien. Mais dis, il s'est rien passé, si je me souviens bien. Ah, non. Peu de choses. Ah, ben oui, Patrick a tapé à la porte. Je te demande pardon, mais il faudrait que je m'en aille. Il faut que tu m'accompagnes chez Salomé. Parce que je voudrais arriver à Marseille pas trop tard. J'aime pas me maquiller à la sauvette. Tu vois, tout ce que tu vois là, c'est un petit peu de surajouté. J'appelle ça du trompe-couillon. Écoute, écoute, dis, tu cherches les compliments. Moi, je te trouve très belle. Très belle. Tu es très gentil. Agnès. Oui. J'accompagne Estelle chez Péline. D'accord. Allez, viens. Viens. On a tant de choses à se dire. Allez, accompagne-moi. 40 ans sans se voir. C'est beaucoup de tissus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans une calanque Au grand soleil Dans une calanque Au grand soleil